Musique Restons mobilisés, restons toujours mobilisés et toujours unis. Bien que la séance du 18 juin ait été reportée au 13 août, nous disons à tous nos frères et sœurs qui sont avec nous et partout dans le monde que la mobilisation continue. Tout ce qui a été prévu le 18 sera réalisé. Retrouvons-nous tous pour le 18 juin. Effectivement, le TGV d'Alice part le 18 au matin à 6h15. Et encore une fois, je vous appelle tous à venir retirer vos billets. Les cars qui accompagnent le train de la liberté d'Alice partent la veille pour que, effectivement, ce 18 juin-là, nous allions à la haie pour dire au monde entier que la mobilisation est intacte. Nous devons montrer au monde entier que notre détermination est intacte à travers le 18 juin. Le fait que nous maintenons tout ce que nous avons prévu. Et rappel, important, quel que soit votre mode de transport, que vous soyez en train d'Alice, que vous soyez en car de la liberté et que vous soyez en covoiturage, c'est-à-dire la voiture avec vos amis, « Retrouvons-nous tous à la gare de l'Aire ». C'est vraiment très important. Et ce jour-là, nous devons marquer l'histoire. Bien que l'audience de confirmation de charge ait été reportée pour le 13 août, Il est important pour nous de maintenir cette pression. Pression, bien sûr, comme vous pouvez le constater sur la toile, qui est une pression mondiale. Nous devons surtout le faire au motif que tous ceux et celles qui, il y a encore quelque temps en Afrique, estimaient que le président Badebo était têtu, qu'il aurait dû partir, sont inexorablement en train de lui donner raison aujourd'hui. Parce que d'autres événements qui ont suivi le 11 avril sont en train de démontrer que c'est en résistant que l'on doit s'aimer et se mettre et créer, bien sûr, ce rapport de force dont nous avons tous besoin pour parler très clairement de l'avenir de l'Afrique avec tous ceux et celles qui ont une très mauvaise vue sur ce continent. Ce continent qui a toujours été généreux, mais qui, malgré cette générosité, se retrouve dans cette situation que nous constatons tous. Donc alors, restons mobilisés, bien que cette audience soit reportée, pour à la fois créer ce lien qui, malgré les différences qu'il y a entre nous, doit se faire, doit se souder davantage, pas pour des querelles de personnes, mais beaucoup plus pour l'intérêt de ce beau continent que nous défendons tous. Rendez-vous devant la gare de Den Haag, le 18 juin, dès 10 heures, ceci pour une marche historique. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501